Alors, bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Mbesson Gumban, je suis porteur du message ancestral, n'est-ce pas, votre frère est encore là, n'est-ce pas, pour apporter, pour porter ce message très important à l'endroit du peuple camerounais, dans son ensemble. Sachez que quand je m'adresse, quand je parle, je m'adresse toujours à plusieurs échelles. Il y a la dimension panafricaine, la dimension, n'est-ce pas, nationale, et la dimension aussi parfois communautaire. J'ai dit communautaire, pas communautariste. Tribal, mais pas tribaliste. Parce que vous avez des experts, vous déformez les propos des gens, n'est-ce pas. Ça fait du bien. Un bon thé brûlant. D'autant plus que depuis 2 jours, 2-3 jours, j'ai un chat dans la gorge. Ça me fait un bien fou. Alors, je vais tout simplement faire ce live pour insister, n'est-ce pas, sur quelque chose de très simple que nous devons faire. Il ne faut pas croire qu'en réalité, celui qui nous intéresse. Donc, partagez le live, comme vous savez, partagez massivement et invitez les autres, partagez et invitez les autres. Il ne faut pas croire qu'en réalité, notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit pro Kanto. Il ne faut pas croire que notre objectif, c'est de rallier tout le monde à Kanto, d'obliger les gens à être pro Kanto. Il faut qu'on se comprenne à ce niveau. Donc, je vais faire un live court et précis et j'exhorte ici mes camarades de combattants, s'il vous plaît, arrêtez de faire des lives qui durent 3-4 heures. Ce n'est pas possible. Quand on se prend au sérieux et on respecte les autres, on ne peut pas faire un direct de 4 heures. Quand on veut passer un message, il faut être court, concis et précis. On fait un condensé en une heure, c'est possible. En 30 minutes même, c'est possible. En une heure maximum. Mais quand vous faites des lives de 3 heures, même quand c'est intéressant, on passe 3 heures de temps à se répéter, se répéter, se répéter. Vous pouvez faire des lives très intéressant en 30 minutes, une heure maximum. Parfois, les gens veulent venir suivre ce que vous avez fait, mais c'est mission impossible. Quand tu veux commencer le live, tu vois, le live va durer 3 heures 30. Ce n'est pas possible. Donc, vous pouvez faire les choses différemment. Les gars, c'est tout ce que je peux vous demander. Je crois, j'ai suivi un live ici. J'ai suivi un live l'autre jour de Gizomono. Je crois qu'il y a une heure. Mais quand les gens utilisent des propos pareils, ils se positionnent dans un port politique bien déterminé, qui est celui de l'extrême droite. La radicalisation, elle est d'extrême droite. Or, les qualités pour être président sont de faire le rassemblement, de convaincre les autres. Quand nous regardons la façon dont M. Kamto veut partir à l'élection présidentielle, et le positionnement qu'il se fait par le personnage qui est M. Nien Tien, qui est pour nous, qui sommes observateurs de la chose politique, un personnage douté. C'est obligé de douter. Paul Bianney n'est pas douté. Partagé. Donc, je vous montre ça pour que vous puissiez voir. Il est en t-shirt, je crois, couleur vert citron, quelque chose comme ça. Et ça fait deux jours qu'il a fait le live. Prenez le temps de vous asseoir et bien écouter ce qu'il dit. Donc, moi, j'ai déjà écouté. Je ne parle jamais parce que j'ai cet esprit-là, n'est-ce pas, de... J'ai ce souci, n'est-ce pas, du sérieux, cet esprit scientifique et ce souci, n'est-ce pas, de transmettre des choses de façon fidèle, le souci même de la clarté. C'est pour ça que quand je veux parler de quelque chose avec vraiment précision, je prends toujours la peine. Salut Aline Zédé, Jimmy Solange. Je prends le temps de bien suivre, n'est-ce pas. Donc, je vous montre pour que vous puissiez comprendre. Je ne suis pas en train d'inventer. On a un monsieur qui arrive qui s'appelle Gizomono, qui est Boulou. Il faut bien le préciser. Qui est Gizomono ? Gizomono se présente comme un Camerounais Boulou. Et d'un autre côté, il se présente comme étant un descendant d'un juif en fait. Donc, si j'ai très bien compris. Bon, il dit qu'il est juif. Je ne sais pas lequel de ses parents est côté Camerounais. Mais bon, il s'est présenté ici comme un juif. Il s'est présenté également comme un sympathisant du RDPC. Il n'a jamais été encarté au RDPC. Mais il a toujours voté pour le RDPC. Il a toujours voté le RDPC. Gizomono nous dit ceci. Partagez le live. Quand vous êtes là pour que les autres soient au courant, partagez, identifiez-les, partagez le live. Bonsoir Bangantende. Ce qui se passe, c'est quoi ? Si sa mère est Boulou, bon, sa mère est Boulou, son père est, je ne sais pas, devenu d'où. Déjà, c'est que c'est une usurpateur. On est juif ici que pas sa mère. Donc, quand il dit déjà qu'il est juif, sa mère n'est pas juif, il y a déjà un problème. Mais ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse ici, merci Jimmy Solange pour la précision. C'est ce qu'il tient comme propos concernant, n'est-ce pas, la politique au Cameroun. Il dit ceci. Il est venu au Cameroun avoir un projet de quoi, de 500 millions ou sinon plus. Les gens du RDPC ont détourné. Et voilà, on a pris ces histoires. Il voulait ramener des machines. Il voulait construire un grand projet. Il voulait faire ceci. Et les familles qui sont en caleçon sont tombés derrière lui nombreux. Il y a pas mille qui est en tomate. Je rappelle ceci. Ce que je dis sur mon frère, Gizomono, ce n'est pas parce que je le critique ou je critique sa pensée que j'ai un problème avec lui ou que je le déteste. Ce que je dis ici clairement, c'est que j'essaie de démonter son discours qui cache son tribalisme et qui cache aussi son aversion envers la personne de Maurice Camteau. Ça ne veut pas dire qu'il est mon adversaire ou qu'il est notre adversaire en tant que tel. Mais je rappelle qu'en tant que Camteauiste, nous, on est en guerre. On n'est pas là pour supplier les gens. Il y a peut-être les autres qui le feront. Surtout, ne comptez pas sur moi pour aller commander les quelques votes ailleurs, supplier les gens. « Ouais, venez nous rejoindre. Venez nous faire ceci, dans ceci. » Le présent élu Maurice Camteau a créé l'Alliance pour le changement. La paix est là. Donc, je ne mets pas monsieur devant Camteau. Quand il parle de Camteau, parce que c'est mon grand cousin du côté de ma maman. Je me suis rendu compte la dernière fois qu'on est même parenté. Voilà. Donc, il parle d'un papa, notre papa Camteau. Nous, on l'appelle papa Camteau. Voilà. Je lui dis qu'il veut mettre monsieur. Pourquoi je mets monsieur devant ? Nous, on l'appelle papa. Papa, c'est plus que monsieur. Et je me rends compte que c'est mon grand cousin du côté de ma maman. Voilà. Est-ce que tu es même parenté à Camteau ? Je ne le savais pas. Je l'ai découvert récemment. Bon, on continue. Donc, c'est un RDP6, tout du moins. Salut mon frère, si c'est dit pas encore. C'est un sympathisant du RDPC. C'est-à-dire ceux-là même qui ont gagné des marchés publics parce qu'il a ses réseaux avec son père juif. Il a ses réseaux dans les forêts du Cameroun. C'est des gens qui ont puisé dans les caisses. C'est des gens qui ont mangé pendant très longtemps. Il a ses réseaux. Il aime bien parler de la famille présidentielle, les Noël, les Siam, les Sissi. Je l'écoute. Comme j'écoute Marlène Mvoutou, comme je suis tout le monde. Souvent, je suis des lives même. Souvent, je me demande, qu'est-ce que tu fais là ? Non, je suis tout le monde. Contrairement à ceux qui veulent faire quoi que non, ils sont trop grands pour aller s'asseoir et écouter un direct de Marlène Mvoutou. Non, c'est plutôt vous qui êtes petit quand vous faites ça. Marlène Mvoutou, quoi qu'on dise, elle n'est pas petite. Quoi qu'on dise, Gizomounou n'est pas petit. Et même s'ils étaient petits, ce sont des citoyens camerounais qui donnent leur avis sur l'actualité politique dans notre pays. Des gens veulent faire comme sinon ils sont tellement grands qu'ils ne peuvent pas aller s'asseoir et écouter ce que Marlène dit. Non, dans ce que Marlène dit, il y a des choses très intéressantes. Même pour nous, MR6. Des choses qui peuvent même nous aider, nous, activistes. Nous, les combattants pour le changement. Mais il faut arrêter ce mépris-là qui ne sert à rien du tout. Cet orgueil à la camerounaise. Je prends mon temps, je vais suivre Gizomounou. Et parce que je me respecte, parce que je vous respecte, si je veux venir parler de Gizomounou ici, il faut que j'aie pris le temps de l'écouter au préalable. J'ai écouté une dizaine, voire une quinzaine de ses vidéos dont je connais sa ligne éditoriale. Je sais ce qu'il pense. Je sais, du moins, je me base sur ce qu'il dit ici. Même si nous analysons derrière ce qu'on appelle le non-dit. Donc, Gizomounou, si son business continuait, Gizomounou n'allait jamais venir se plaindre ici du RDPC, se plaindre de Paul Béa. Mais maintenant, comme on a retiré la viande dans sa bouche, son business n'est plus... Il a perdu son business, il a perdu son biftec. Maintenant, il vient se plaindre. C'est ce que fait exactement Marlène N'aime-vous-tout. C'est-à-dire qu'elle a mangé pendant très longtemps. Elle a mangé, mangé, mangé. Et donc, elle a fini de manger maintenant, elle vient s'installer, quand on a retiré le biftec dans sa bouche, elle vient maintenant se plaindre du même système. Elle se plaindre du système. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toujours mangé. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc, je disais que Kant aura créé l'alliance politique, l'alliance pour le changement au Cameroun. Si quelqu'un veut rejoindre le président élu, il rejoint le président élu. Les militants qui sont là pour convaincre les gens, aller convaincre les gens sur le terrain, de venir voter pour Kant au moment venu. Il s'inscrit d'abord sur la liste électorale. Le moment venu, on ira voter. Maintenant, nous qui sommes pro-Kanto, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour gagner ces élections ? Je parlerai de son deuxième parti. Mais je veux faire une simple analyse. qui veut faire une simple analyse de ces propos. Il faut voir, tous là ont la même méthode quand ils veulent faire adhérer une bonne partie des Bami-le-Ké à leur cause. Et notamment ici, je parle en l'occurrence ici des Bami-le-Ké en tomate. Les Bami-le-Ké sans caleçon, les Bami-le-Ké sans imité, sans colonne vertébrale. Les Bami-le-Ké de seconde, même le Tuma, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, le Tuma. C'est des Bami-le-Ké en tomate, tu as pu, comme ça, ça explose. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de colonne, il n'y a rien dedans. C'est des gens d'une certaine fragilité. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez. Donc ce qui va se passer, c'est que Gizou Mono, pour attirer le maximum de personnes derrière lui, commence d'abord par critiquer le RDPC. Il sait qu'en critiquant ses propres frères Boulou, les Bami-le-Ké vont tomber derrière lui. Et les Bami-le-Ké en tomate sont nombreux. Quand il fait ce genre de trucs, on tombe derrière lui. Ah, voilà l'un des écants, il a pris conscience. Ah, voilà quand même un gars qui a pris conscience. Allons le soutenir. Si c'est moi qui parle, les Bami-le-Ké sans qu'elles sont là, viennent ici m'insulter. Ils viennent ici me dénigrer. Mais de l'autre côté, quand on parle, ou on les dénigre même, ils vont là-bas soutenir. Et notre peuple, en tant que Bami-le-Ké, c'est un peuple malade. Profondément malade. Et je parle ici en tant que notable. Mon Besson, bon, même s'il y a certains gens, ça les énerve. Vous allez faire comment pour me retirer ça. Je suis venu des profondeurs. Quand je parle ça, je sais qu'il y a des gens, ça les... Désolé, hein. Souvent, je fais ça, je sais qu'il y a des gens, ça laisse des nerfs. Quand ils regardent, là, ça montre que, merde, le pétis, il se prend pour qui ? Il est prétentieux. Il se prend pour qui, celui-là ? Il bava dans l'autre. Moi, je ne vous calcule pas. Et ils aiment souvent mes vies de pétis. J'ai 37 ans. Je suis paier de deux enfants. Je paie mes factures depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans. Je suis parti du Cameroun, j'avais 23 ans. J'ai vécu une bonne partie de ma vie dehors. Je me suis toujours débrouillé seul dans ma vie. Mon livre est la folie et calvaire des migrants pour lui témoigner. Pour témoigner de tout mon parcours. Je paie mes factures, je travaille, je ne démarrerai à personne. 37 ans et deux enfants. Il y a des gens, quand même, quand ils veulent me parler, ils parlent comme si j'étais n'importe qui. Le pétis, là, se prend pour qui ? On mange des beignets ensemble. Je suis votre camarade. Respectez un peu les gens. Respectez les gens. Donc, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc, Gizomono, ici, a commencé la même tactique. Il va d'abord rabattre tous ces gens-là, ramener autour de lui, faire croire que non. Le message qu'il porte est un message. Je vous ai dit que tous ces gens, il y a quelques personnes exceptionnelles comme ça qui pensent à Cameroun. Il a dit que tous ces gens sont des tribalistes anti-bamiléke. Même s'ils essayent de se cacher, ça finit toujours par sortir. Gizomono, après tous ces lives-là et tout, c'est levé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a commencé à faire ? À attaquer Kanto. À attaquer les bamiléke. Ils ont la même tactique. L'autre avait commencé comment ? Marlène Mvoutou, c'était pareil. Excusez-moi. Je vous ai dit que j'ai un chat dans la gorge depuis deux, trois jours. Donc, ils commencent avec la même tactique. Et il y a donc le bamiléke sans qu'à leçon qui aime ce genre de discours. Oh, Gizomono a dit la vérité. Oh, c'est un gars sérieux. Oh, il a compris. Il est différent de ses frères. Oh, il est ceci. Parce que le bamiléke a une telle faiblesse qu'il est d'abord complexé qu'il a besoin de l'autre, de la validation extérieure. Il a toujours besoin d'un écran. Il a besoin d'un sawa. Il a besoin d'un ordinateur pour venir lui dire en fait ce qu'il est. C'est pour ça que le bamiléke manque tellement de confiance qu'il a besoin d'un discours, d'une validation extérieure. Il a besoin de quelqu'un qui va lui dire exactement ce qu'il veut entendre. Résultat, quand Gizomono commence à parler politique et il commence d'abord par critiquer la politique de ses propres frères Boulou, oh, les bamiléke sans qu'à leçon, ils sont contents. La friperie, les bamiléke, là, ils sont contents. Oh, ils sont contents. Les mêmes qui disent que non, c'est les écancres, c'est les vendeurs de terrain, c'est les chums loupon. Ils vont tomber derrière Gizomono pour le soutenir parce qu'ils espèrent que Gizomono va le soutenir le bamiléke, Gizomono va soutenir le MRC, Gizomono va soutenir Camte. Mais Gizomono finit par, il ne s'est pas retourné parce que quand on dit celui-là a retourné sa veste, retourner la veste, c'est quand il y a eu d'abord une entente tacite en amont, quand il y a eu d'abord un deal en amont. Maintenant, tu trahis le deal. Mais Gizomono est venu avec sa tactique, il parlait, il parlait, c'est vous qui l'avez suivi. Vous êtes tombé derrière, il dit que non, c'est le meilleur. Maintenant, il continue sur sa lancée, vous trouvez que non, pourquoi il critique Camte, pourquoi il fait ceci ? Je reviens sur ce que Gizomono disait. Je vous ai fait écouter la vidéo. Gizomono dit ceci, quand on ne sait pas désolidariser des casques des ambassades, vous croyez qu'il ne sait pas ce qu'il fait ? Exactement, Sophia Romain, on est en train de dire la même chose. J'ai l'impression que tu viens d'arriver. mais ça m'étonnerait parce que tu es souvent dans mes lives, tous les profils qui viennent dans mes lives régulièrement, je les connais. À aucun moment, je n'ai jeté l'oppreuve sur Gizomono ni Marlène Mboudou. J'ai dit ceci, dans la lutte que nous menons, ils sont importants. Je l'étais en train de le dire, il y a peut-être cinq, six minutes là. Allons les écouter parce qu'il y a dans ce qu'ils disent des choses qui sont importantes pour nous aussi. C'est ce que je l'étais en train de dire. Donc je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin d'eux ou qu'on rejette les autres parce qu'ils ne sont pas du même bon politique que nous. Quelqu'un disait là tout à l'heure, il y a un Sardinat dans toutes nos familles. Dans ma propre famille, il y a des Sardinats avec qui je ne m'entends pas. Je ne parle même pas avec eux. On se gâte tous les jours. Quand je vais les insulter, j'insulte. parce que c'est à cause de là qu'on détruit ce pays que nous aussi on était intelligents, on aurait pu rester au Cameroun faire de bonnes études, avoir un travail, avoir une vie sur place avec nos familles. C'est parce que ces gens-là ont tout confisqué et qu'on s'élève un matin, on laisse les banques de l'université, on prend la route, on va nager, on passe le désert et on va nager dans la mer pour arriver en Europe. Les enfants camerounais qui meurent dans le désert et qui meurent dans la mer depuis des décennies et des décennies, on fait quoi de cela ? Bien à-t-il demander pardon à leur famille pour qu'un tocard vienne me dire l'autre jour que vous avez fait les prises des ambassades et vous avez fait demander pardon aux Camerounais. Vous qui ? Youbiou ? Bien à demander pardon à qui pour tout le mal qu'il a fait au Camerounais ? Et c'est moi le moins cher. Donc, partagez massivement le direct, on continue le live. Quand on ne sait pas désolidariser des casques des ambassades, ce qui est évidemment faux, disons Mono est dans la manipulation. mais justement parce qu'il a un objectif à atteindre. Il faut présenter Camto comme étant le mauvais, il faut présenter le MRC comme étant le mauvais et surtout présenter le peuple Bamideke comme un véritable danger. Pourquoi ? Parce qu'il dit quelque part qu'attention, quand Camto prendra le pouvoir, on ne sait pas ce que nous autres nous allons devenir. Il dit exactement ce que Marlène N'aime-vous-tu disait. Et il ne faut pas oublier qu'à chaque fois quand il fait cela, Marlène N'aime-vous-tu partage et l'encourage en disant grand frère, tu fais du bon travail. Donc, ici, quand il dit que Camto ne sait pas désolidariser des casques des ambassades, oh, le père là souffle. Béni soit Monsieur Camto, Papa Camto. Papa, tes enfants sont là. Papa Camto ne te décourage pas. Tes enfants sont là et on se battra avec toi jusqu'au bout où on ne te lâchera pas. Et merci d'avoir continué cette lutte parce que tu ne nous as pas lâchés. Tu avais dit tu ne nous trahiras jamais et c'est justement parce que tu es resté droit dans tes bottes malgré toutes ces attaques que nous sommes toujours là. Nous portons cette lutte. Nous allons, nous n'allons jamais nous décourager. Le président Maurice Camto quand il revient d'Addis Abeba je crois qu'il est même encore à l'époque à Depu Addis Abeba il fait un communiqué où il dit clairement que l'ambassade du Cameroun nos représentations diplomatiques sont un bien commun. Comment ces jeunes Camerounais ont pu aller s'attaquer aux ambassades quand tu avais traité ça de souillu ? C'est encore là ce public tapé sur Google en deux clics vous retrouvez ça. et c'est justement à cause de ça qu'ils ont voulu se servir de ça pour condamner Maurice Camto. Quelqu'un ne dit pas de volume mon volume est pourtant très bon ici. Je n'ai aucun problème avec mon volume que le mon frère Baptiste Aubame. Normalement c'est bon au niveau du volume. Maurice Camto avait critiqué en disant c'est la souillue mais c'est incroyable. Disons Mono n'est pas au courant de ça que Camto a toujours critiqué et Camto a toujours dit ceux qui ont fait ça ont les raisons de le faire ce sont des Camerounais. Moi je ne viendrai pas les soutenir. Je condamne cet acte là même sur Canal 2 partout où Camto est passé il a toujours critiqué cela. Partout où Camto est passé je dis bien depuis quand il avait dit c'est de la souillue. Gizou Mono vient vous dire que Camto ne fait pas désolidariser mensonge manipulation il sait pourquoi il fait ça exactement. Partagez s'il vous plaît. autre chose il dit ici Camto doit sa libération à Paul Biya vous comprenez ça il est dans la manipulation Camto doit sa libération à Paul Biya c'est ce que Gizou Mono dit dont ils sont en campagne ils déversent tout et n'importe quoi sur la toile parce qu'il faut casser du Bamileke il faut casser le MRC il faut casser Camto et montrer que nous sommes très dangereux pour le Cameroun nous sommes très violents et que si on confie le Cameroun au pro MRC ou bien aux partisans de Maurice Camto qui ne sont pas au demeurant tous Bamileke ce serait un danger mais on a vu ici en plein coeur descend les limas comment on est venu casser les boutiques de Bamileke violer nos mamans cabasser nos jeunes filles casser violer porter les télés prendre les biscuits par le jeu en Balmayo ça s'est fait à Sangbelima ça s'est fait devant la police la gendarmerie qui était là ils n'ont jamais osé réagir on a entré dans les boutiques de nos frères Bamileke partout on a cassé les bensikineurs on les arrête on tape on dit rentrez chez vous Gizou Mono a dénoncé ça Malen Boutou qui s'était passé dans le Giaïlobo à Sangbelima Cheser a-t-elle dénoncé non ça les arrange mais quand il faut dire que non les gens qui ont pris la base sont des gens les ambassades ils sont très dangereux nous allons reprendre l'ambassade s'il le faut et à l'occasion je vais profiter pour prendre mon passeport parce qu'ils ont mis ça dans un tiroir là-bas nous allons aller retirer tout là-bas qu'ils n'ouvrent pas les inscriptions sur la liste électorale qu'ils continuent leur bêtise le moment venu ce n'est pas seulement nous là-bas c'est des milliers de Camerounais qui vont se déverser là-bas pour leur dire trop c'est trop arrêtez cette fois-ci c'est fini stop et nous allons sortir massivement le moment venu il ne faut pas croire qu'on a peur de vous je le dis tête haute le Cameroun n'est pas votre propriété le Cameroun n'est pas votre propriété il ne faut pas tomber dans le piège de ces manipulateurs ils savent très bien ce qu'ils font Cam te doit sa libération Cam te doit sa libération à Paul Bia jusqu'à dire que si finalement Cam te doit être sorti et que son casier judiciaire n'a pas été touché ça veut dire qu'il y a eu un deal entre lui et Paul Bia pour sa libération il s'appuie sur quoi ? zéro il a un élément rien du tout mais nous avons au moins un élément quand le frère de combat Calibri Calibro que je salue ici qui était des nôtres avant qui est devenu aujourd'hui un adversaire qui combat ce canto quand il y a eu quand il a interpellé Macron Macron a dit ceci salut Madeleine Poundé Rosalie Sircam également Macron a dit ceci j'ai dit à Paul Bia que s'il n'avait pas dit ne libérez pas Cam te je ne l'aurais pas s'il n'avait pas libéré Cam te je ne l'aurais pas reçu à Paris et comme Bia était obligé de faire le déplacement là-bas parce qu'il avait besoin des fonds pour je ne sais pas quoi au Cameroun Paul Bia a libéré subitement Maurice Cam te voilà au moins les éléments publics que nous avons venant de la bouche de monsieur Macron lui quand il dit qu'on l'a libéré parce qu'il y a eu un deal avec Paul Bia il a quelle preuve de ce qu'il raconte rien il s'agit de présenter Cam te comme le mauvais un homme dangereux il n'y a rien dans le dossier de quelqu'un on arrête quelqu'un on invente que non c'est toi qui as envoyé les gens casser l'ambassade on a fait toutes les écoutes on a fait toutes les vérifications il n'y a jamais eu de contact direct ou même indirect entre Maurice Cam te et la brigade anti-sardinale et jusqu'aujourd'hui il n'y a jamais eu de lien entre lui et nous mais il y a quand même des gens qui se sont permis de dire que oui c'est Cam te qui a envoyé les gens le faire et que Cam te est dangereux parce qu'il est question de le détruire Gisomono vient réveiller ce dossier en disant clairement que non il y a Cam te le Cam te du SDF autre chose Cam te n'a jamais été militant du SDF il vient d'ici que non ça c'est le troisième Cam te qui a un premier Cam te d'abord du SDF vous allez accuser l'homme de truie de tout oh Cam te était au RDPC on vérifie ce n'est pas vrai il n'a jamais pris la carte du RDPC oh la femme de Maurice Cam pourquoi elle travaille pour Polbia ça veut dire que tu as des gens qui ont 40 ans 50 ans 60 ans qui pensent que le Cameroun appartient à Polbia ce qui est d'ailleurs très grave et là on est dans les conséquences n'est-ce pas de ce qu'on appelle le parti état finalement on confond le RDPC à l'état la femme de Maurice Cam te travaille pour le Cameroun pas pour le RDPC pas pour Polbia parce que ça n'appartient pas au RDPC ni à Polbia c'est l'administration camerounaise comme quand Polbia était ministre il travaillait pour le Cameroun et quelqu'un était vice-ministre ou ministre délégué quelque chose comme ça mais tout ce qui concerne ce ministère il n'y a que le nom de Camtou qu'on met devant alors que le ministre d'état chargé de la justice était Amadou Ali il ne parlait jamais d'Amadou Ali il faut attribuer tout à Maurice Camtou parce qu'on le déteste il était le patron du ministère à l'époque non travailler pour ce parti voudrait dire qu'on travaille pour Polbia Polbia est-il le propriétaire du Cameroun ou le RDPC propriétaire du Cameroun Macky Salk qui est président au Sénégal n'a pas travaillé avec what Wadolvi n'a pas travaillé avec les autres présidents c'est incroyable vous détestez quelqu'un pour rien vous n'avez pas d'argument autre chose Camtou du SDF ça ne passe pas non Camtou n'a jamais été dans le SDF Camtou du SDF Camtou du MSI a eu le premier Camtou du SDF le deuxième Camtou du MSI maintenant il y a un troisième Camtou qu'on ne comprend plus en fait Camtou dit que Camtou n'est pas quelqu'un de stable il est instable et que lui confier n'est-ce pas la tête du Cameroun serait un danger il faudrait donc s'en méfier autre chose Camtou est sorti comment Camtou est sorti on n'a pas compris oui mais parce que Camtou en contrepartie de sa libération il a dû céder quelque chose à Paul Biard ou bien il y a eu un deal entre eux c'est pour ça qu'on a libéré Camtou c'est pour ça que d'ailleurs on n'a pas sali le casier judiciaire de Camtou mais justement parce que le dossier était vide si on te condamne pour vol il faut qu'avant de mettre ça d'inscrire ça sur ton casier judiciaire disons mono il faut avoir des preuves et comme il n'avait donc aucune preuve c'était une condamnation tout simplement politique parce qu'il fallait l'écarter ils ne peuvent pas se permettre de mettre quoi que ce soit sur son extrait du casier judiciaire justement parce qu'ils n'ont aucune preuve nous avons fait la prise de l'ambassade nous sommes des adultes nous disons clairement que nous exprimons nos frustrations en tant que les beaux ailleurs des fils abandonnés du Cameroun en tant que les Camerounais lambda en tant que les Camerounais abandonnés par le système en tant que les Camerounais qui d'autres sont arrivés avec Air Suisse Air France tout ce que vous voulez nous avons nos frustrations nous en tant que beaux ailleurs nous avons nos frustrations en tant que nous fils du Cameroun abandonnés par le régime nous avons fait la prise de l'ambassade en réponse à ce qui s'est passé au Cameroun où on a tiré sur une gamine tiré sur une gamine c'est quelque chose de spontané qui est venu comme ça et puis les gens sont allés poser cet acte ceux qui ont posé ces actes là sont en vie ils ne sont pas morts ils sont des adultes qui peuvent assumer mais on laisse ceux-là pour parler de Camtou que c'est Camtou qui a envoyé Camtou a envoyé qui salut Alain Etame salut la fille noble Camtou a envoyé qui personne raison pour laquelle on ne peut rien mettre sur son estré casier judiciaire disons mon nom tu es malhonnête autre chose oh oh pourquoi il n'a pas libéré ses partisans oh oh qui sont en prison la question est très simple Camtou a-t-il quel pouvoir pour les libérer est-ce que Camtou a eu la possibilité de les libérer et il ne l'a pas fait Camtou a-t-il le pouvoir pour décider qui a-t-il qui sort de prison au Cameroun il est aussi une victime de cette méchanceté de ce régime-là il est victime de la méchanceté de ces criminels qui sont au pouvoir bonjour Yolande Samira vous croyez que quand le type là dort dans son lit il est content que Foguet soit là-bas il est content que Bibou Nissak soit là-bas on veut maintenant faire quoi que non Camtou en réalité est un baratman parce que lui il a quitté la prison il a laissé les autres là-bas voilà il aurait fallu que Camtou reste en prison par solidarité ou alors il aurait fallu que Camtou fasse le deal avec le régime pour que on libère tous les prisonniers politiques c'est le même qui allait dire que c'est un traître il a fait le deal pour libérer les prisonniers le monsieur est resté droit dans son combat maintenant ils disent que non pourquoi il ne l'a pas fait Camtou s'il avait un pouvoir de les libérer avant de ne pas le faire on a dit oui il aurait pu le faire il ne l'a pas fait il a quel pouvoir pour le faire ils n'ont qu'un seul problème ces gens ils ne veulent pas d'un babilité au pouvoir c'est le seul qui les anime je le dis ici à mon peuple depuis des années je me fais détester je me fais des ennemis tous les jours quand je dis ça mais je ne fais que dire la vérité au peuple à nous de prendre conscience et de porter Camtou à la tête du Cameroun avec eux ou sans eux ça se fera les bêtises qui disent qu'une seule ethnie une seule tribu ne peut pas diriger une seule ethnie ne fait pas quoi blablabla ne peut pas arriver au pouvoir il y aura toujours des personnes conscientes patriotes qui se lèveront le moment venu pour dire peu importe d'où il vient c'est un Camerounais compétent et nous le voulons à la tête du pays les gens disent que vous voulez nous imposer Camtou mais votre Camtou là il est le seul vous voulez monter on dit que bon ok tu vois donc qui d'autre la question est très simple jusqu'aujourd'hui en dehors de Camtou on ne dit pas que Camtou est le seul qui n'est pas là aujourd'hui le Cameroun ne se fera pas on est d'accord bon tu vois donc quel autre candidat qui soit l'homme de la situation actuellement quand on regarde l'échiquier politique au Cameroun on regarde le paysage politique en général on regarde ces différents hommes là quelle est la personnalité politique qui se dégage de façon aisée donne donc le nom ils sont incapables de répondre Junior Zogopou éviter de dire Camtou il a dit il a sorti encore et blablabla quand tu demandes à Calibri Calibro oui tu dis qu'il faut qu'on chasse d'abord Camtou qu'on chasse d'abord le président Paul Biya et après on va voir ok on chasse donc Camtou on chasse d'abord le président Paul Biya d'accord après maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement Calibri ne sait plus quoi dire mais il dit d'abord il faut d'abord qu'on chasse Biya laissez-moi l'affaire de Camtou en réalité c'est qu'il ne veut pas dire que Camtou ton candidat donc c'est qui incapable de le dire c'est le travail des wayou wayou cette tête percée voilà leur travail de tête percée avec la dame cassée de lion cette vénine chassée de sa propre famille j'appris qu'au dernier nouvel encore elle a préparé le haricot elle a porté sur sa tête pour aller donner à Max Senior ou je ne sais pas où les gens qui ont posé ces acteurs en Europe les assument complètement vous croyez que les activistes de la base ici en Europe même s'il fallait prendre les activistes de la base en Europe on atteint peut-être si on prend des activistes on atteint peut-être 500 personnes ou 300 personnes ou même 200 personnes les activistes que vous avez l'habitude de voir les habitudes que vous êtes habitués à voir dans des manifestations partout dans la sensibilisation nous sommes combien Guizot, Mono veut donc assimiler cette minorité là aux partisans de Maurice Campeau ils sont violents les partisans de Maurice Campeau sont ceux-ci ce serait un grand danger s'il arrivait au pouvoir c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent je vous dis la question de fond c'est comment on se mobilise pour porter Campeau au pouvoir ça c'est la première étape on s'inscrit sur la liste électorale massivement mobiliser dans vos propres familles c'est ce que je fais je mobilise au sein de ma propre famille pour que tout le monde allait s'inscrire sur la liste électorale inspection sur la liste électorale on rétire sa carte on vote on surveille son vote il y a les téléphones aujourd'hui il y a tout tout ça là va se faire en live 2018 nous avons appris de nos erreurs nous allons corriger ça en 2025 donc on continue la bataille et on va gagner cette guerre j'y crois jusqu'au bout on ne sait pas comment le Cameroun va devenir si Campeau prend le pouvoir j'ai déjà parlé de ça autre chose maintenant vous croyez que les gens qui ont fait le deal avec Paul Biak qui sont les milliardaires Bamileke vous croyez que ces gens là ils vont aller voter pour Paul Biak si Maurice Campeau veut montrer que il veut diriger le Cameroun qui peut diriger ce pays qui nous prouve qu'il peut d'abord gagner chez ses frères Bamileke à l'ouest il faut d'abord que Maurice Campeau nous montre qui gagne d'abord à l'ouest en voie et à ce niveau là je rejoins Guizou Mono complètement je dis bien complètement même s'il ne le dit pas avec la même intention quand il le dit c'est une façon de dire qu'en tout cas Campeau n'est même pas capable de gagner chez vous comment il croit qu'il peut gagner dans tout le Cameroun je le rejoins Guizou Mono pourquoi ? parce que ce qu'il dit là c'est exactement ce que je dis ici depuis trois ans je ne fais que dire ici que quand on ne peut pas aller là-bas à être ou dis à ce soir diriger le Cameroun s'il n'est pas d'abord lui-même porté par son propre peuple je le dis ici depuis des années certains vont assimiler ça au tibalisme au communautarisme je m'en moque complètement vous n'avez pas remarqué que je m'en fous complètement de ce que vous pensez de moi vous pouvez me considérer comme un tribaliste comme un communautariste blablabla j'en ai strictement rien à foutre comme ces petits tentaments ces tordus qui s'appellent panafricanistes de quoi les panafricains du dimanche tu es bameilliqué dans ton propre pays ton peuple est marginalisé insulté humilié au quotidien tu n'oses jamais dire un seul mot parce que tu n'as pas assez de couilles pour porter des vraies causes tu te présentes comme panafricain quand on t'attaque tu dis ah non 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 moi je ne parle pas des affaires des tribus moi je parle l'Afrique ils s'appellent comment les hauts russes ils ont les noms les toutankamones ils ont les noms jupitériens les rancès voilà les noms qu'ils portent avec tous des faux profils incapables de porter leur vrai nom avec leur visage sur les réseaux sociaux ces bamilekés sans caleçons qui se prennent aujourd'hui pour des grands panafricains je les vois ils me font pitié ces gens oui je suis panafricain je ne parle pas des tribus juste parce qu'ils n'ont pas les couilles de s'assumer entre temps ils mangent le cuir il est grand panafricain entre temps il est allé s'asseoir au village il est grand panafricain il est avec une femme bamileké il est le tient de grands panafricains il est parle de tous ces racailles c'est ces kémito racailles qui sont en Ile-de-France que je rencontre souvent ici lors des conférences incapables de s'assumer tu dis que non tu portes la cause de notre peuple quand on dit les noirs sont attaqués ici à Martinique partout ah non c'est notre peuple quand on attaque les bamilekés dans ton propre pays tu ne dis rien quelle incohérence dans les bamilekés aussi ce n'est pas un peuple tout ça parce qu'ils ont peur de s'assumer comme ils n'ont pas de couilles c'est les bamilekés sans caleçon sans fierté sans dignité ils vont aller se cacher sous le manteau du panafricanisme oh je suis panafricain blablabla oh libérer l'Afrique les blancs sont méchants les bases militaires blablabla fin du franc c'est pas dans ton propre pays on te dit qu'un bamileké ne sera jamais président on prend tes frères 85% des prisonniers politiques au Cameroun ce sont des prisonniers anglo-banileké comprends on met en prison devant toi devant tes yeux tu n'oses jamais ouvrir ta bouche ou dis ce que tu penses on va aller fondre comme l'autre Kamden numéro 2 de l'association de Kemi Seba l'urgence panafricaine il a assis là-bas il parle d'Afrique oh notre peuple Mali est touché oh notre peuple Bénin est concerné oh ceci là il a fait un Kamden va lui demander si ce qui se passe au Cameroun non Paul Biya c'est le meilleur il ne parle jamais du Cameroun c'est incohérent voilà leur combat rappelé à l'international comment Paul Biya est devenu un panafricain du jour au lendemain c'est incroyable il était sans caleçon voilà le travail l'autre à Paris il me disait comment vous parlez des affaires du Cameroun moi je suis africain je parle d'Afrique il est rentré s'installer au Cameroun je lui ai demandé pourquoi tu es rentré s'installer au Cameroun puisque tu es africain et que l'Afrique c'est un grand pays c'est ta ville c'est le Cameroun tu es africain tu te sens partout chez toi en Afrique je lui ai dit mais il fallait aller au Maroc tous ceux qui rappellent leur connerie en région parisienne ici pendant qu'on y est allez vous installer au Zimbabwe allez au Ronda allez en Afrique allez partout vous installer en Afrique il se joue les grands panafricains ici finalement ils découvrent sur la photo ils sont rentrés s'installer au Cameroun tu es allé t'installer au Cameroun pourquoi il fallait aller au Togo aller en Choisilande non il est rentré dans son propre pays là où il est né où il a grandi au Cameroun il n'a pas pris une fille du nom il n'a pas pris une Guinéenne il n'a pas pris une Togolaise il n'a pas pris une Éthiopienne non il a pris sa soeur Bamileke avec qui il fait les enfants des gens comme ça ils se disent pan-africains est-ce qu'ils sont sérieux ces gens être pan-africain ne veut pas dire disparition des tribus ou des ethnies même chez Kanta Diop là il a dit aller m'enterrer au Sénégal dans son village il n'a pas dit à Dakar dans son village il était wolof on allait l'enterrer dans son village à Diop il aurait pu dire qu'on l'enterre en Égypte il était égyptologue il aurait pu dire qu'on l'enterre je ne sais pas où au Cameroun où il a donné sa dernière conférence vous êtes des éternels incohérents parfois vous me faites des rires d'autres me font même pitié quand on n'a pas assez de couilles on ne s'assume pas et c'est aussi simple que cela donc pour revenir à Diop je vais conclure par là il dit ceci et je suis d'accord comme je suis en train de dire tout à l'heure comment on fait pour porter Maurice Kanto ces milliardaires quand ils étaient là je tape ici tous les jours sur la communauté je parle beaucoup plus même d'ailleurs de ces intelligences cameroulaises qui sont en diaspora quand est-ce qu'ils vont prendre la décision de revenir pour qu'on construise ce pays ils disent qu'ils ont beaucoup d'argent ils ont amassé bon moi je suis agent de sécurité je n'ai rien moi-même ils sont en train de chercher ça ne me laisse pas ils vendent même les livres ils veulent même acheter ceux-là qui ont donc beaucoup de millions d'euros qu'ils ont amassés ils disent qu'ils attendent que Bia meure pour qu'ils aillent investir vous allez aller investir dans quel pays si vous mourez donc avant Bia puisqu'ils sont nombreux là qui meurent avant Paul Bia Paul Bia est toujours là et il sera candidat en 2025 il aura 92 ans Covid-19 a commencé si vous connaissez combien de personnes sont morts avec beaucoup d'argent ils avaient gardé parce qu'ils disaient qu'on attend que Paul Bia meure on va aller investir si vous n'êtes pas capable oui dans 5 minutes j'arrive dans 5 minutes si vous n'êtes pas capable de prendre vos décisions taissez-vous mon souhait aurait été que Paul Bia soit capturé vivant on le capture on le met dans le sang on le met dans plein coeur du Cameroun on pose là on dit que le père pourquoi tu nous as fait ça pourquoi on t'a fait quoi le Cameroun t'a tout donné pourquoi tu fais ça aux Camerounais qui t'ont tout donné si Bia meure aujourd'hui il a gagné il a même déjà gagné sa gueule contre nous puisqu'on n'a pas pu le chasser il est là ça fait 41 ans on n'a pas pu le chasser il meure même aujourd'hui il a tout gagné voilà les mêmes gens Mireille Colombine quand vous arrivez dans les lives si vous n'avez pas suivi ce qu'on a dit avant tu viens d'arriver tais-toi à la fin du là tu écoutes tu viens poser ta question pourquoi je rejette Guizot est-ce que j'ai rejeté Guizot tu as suivi mon développement non pourquoi depuis que tu en as expliqué tu n'es pas là tu viens d'arriver tu poses derrière des questions en fait tu ne poses même pas une question tu as déjà pris position tu fais une affirmation selon laquelle j'aurais rejeté je n'ai pas rejeté Guizot si tu voulais ma réponse j'ai expliqué tout ici prends le temps de reécouter ce que je suis en train d'écouter ce que j'ai dit d'abord donc je vais conclure par là quand on n'ira pas n'est-ce pas s'installer à Etudi s'il n'est pas d'abord porté par son propre peuple retenez ça tu ne peux pas devenir chef d'un pays si tu n'es pas d'abord d'abord adopté d'abord chez toi je m'étais déjà adressé au chef traditionnel je me suis adressé aux hommes d'affaires aux intellectuels et au peuple et à nos frères anglophones parce que beaucoup sont des anglo-bamis le peuple grâce-fils en général il y a même des bamouns quand on dit que les bamouns ceci il y a beaucoup de bamouns qui sont pour Camte Maraine vous devez utiliser ça récemment pour dire que les bamouns vous croyez que les bamouns peuvent un jour voter Camte ou non il y a des bamouns qui sont pro-bamilicais et il y a des bamouns qui sont contre il y a des bamouns qui se définissent au quotidien comme bamilicais et il y a des bamouns qui disent qu'ils ne sont pas bamilicais c'est leur droit ils font ce qu'ils veulent il y a ceux qui sont dans leur parti de Madame Moune qui est très très populaire chez eux mais ça ne veut pas dire que le moment venu aux élections présidentielles ils vont forcément voter pour ce parti ils peuvent également voter pour le MRC bon aux militants maintenant qui vont aller convaincre sur le terrain d'aller leur porter le message du président élu aller porter le message du MRC en disant que nous voulons rassembler les Camerounais pour un avenir meilleur pour n'est-ce pas donner n'est-ce pas un avenir à ce peuple là parce que là la situation dans laquelle nous sommes est une situation inqualifiable on ne peut pas accepter cela et donc voilà ce que je voulais dire pour conclure les élites de l'américaine peuvent savoir que c'est des opportunistes il ne faut pas croire qu'ils sont avec Paul Bia parce qu'ils aiment Paul Bia c'est des gens qui ne vont pas se mettre dans la lutte sans savoir le sens de leurs intérêts c'est des hommes d'affaires c'est des hommes même pas d'affaires c'est des hommes d'argent si demain là ils apprennent que Camto a gagné et que le pouvoir est en train de pencher du côté de Camto ils feront tout pour que Camto prenne ce pouvoir là parce que là ils auront l'assurance qu'ils vont continuer leur investissement on ne va pas venir les nuits mais ils sont à l'aise avec le RGPC au moment où nous parlons c'est des hommes d'affaires donc c'est des gens qu'ils sèchent leurs habits là où le soleil brille et même d'ailleurs le Bamidiki en général par définition est ce genre de personne porté juste par les intérêts malheureusement c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup qui ne font pas confiance au Bamidiki il y a déjà fait un direct ici pour expliquer ça le Bamidiki est un homme d'argent c'est un homme qui aime les intérêts qui aime l'argent et qui n'est motivé que par l'argent rien que l'argent ils ne savent pas c'est quoi la dignité et l'honneur ils ne connaissent pas ça ils ne savent pas c'est quoi le sens de la parole donnée tu mets ici il lèche tu mets là il lèche prouvez qu'il ait son argent et c'est cette mentalité là que nous voulons combattre salut mon frère Robert Ongan donc les hommes d'affaires Bamidiki ils sont là ils sont en train de lire les jeux ils sont dans la logique du masque au Kougan ils avancent dans la logique du Kougan donc ils ont mis le masque et là ils avancent au masquer ils ont fait à mesure bon ils guettent quand on fait comment bien fait comment est-ce qu'ils se savent de lire là où ça va marcher c'est là où ils vont s'aligner parce qu'ils sèchent leur habit là où le soleil brille tu parles de mon maître Pougala la géostratégie de Pougala ça fait rire tout ça Derrick Kamalon quand tu lis Pougala il faut faire très attention c'est un expert dans l'art de la manipulation il faut faire très attention quand tu le lis et j'ai dit ça je le lis au quotidien et je le lis depuis 2011 j'ai lu presque tous les livres de Pougala j'ai lu tous ces livres je le dis même pas presque et j'ai lu plus de 500 articles de Pougala depuis 2011 c'est l'un de mes maîtres en matière de pensée c'est quelqu'un qui m'a beaucoup rapporté mais Pougala est un homme dangereux sur certains plans il n'y a que l'intérêt qui l'intéresse donc quand tu le lis il faut prendre beaucoup de recul quand Pougala vient t'expliquer que la base n'a pas raison d'aller attaquer Paul Biya en Suisse parce que Biya est assis là-bas en train de signer des contrats qui vont profiter au Cameroun quand il te dit comment non les manifestations de Cameroun en diaspora vont faire que la baisse du coût de Kuala à l'international va faire que les investisseurs ne vont plus venir au Cameroun quand il y a la guerre dans les zones anglophones les cadavres des militaires qu'on tire partout des militaires qui tirent dans les vagins de nos mamans ils tirent le corps ils déchirent les têtes les militaires font ça il se filme et les vidéos sont partout sur la toile ça ne dérange pas Pougala là ça ne salit pas l'image du Cameroun mais quand les Camerounais sortent manifester dans les rues de Paris ah non non ils salissent l'image du Cameroun quand il peut sortir contre Kamto pour abattre Kamto il est très fort Kamto n'a aucune chance pour être d'être président du Cameroun Kamto était un piétre politicien tout ça c'est la parole de Pougala donc quand il dit là je suis abonné je paye c'est 10 euros je paye tous les mois je lis ses articles j'ai acheté tout comme je lis donc je sais très bien je sais très très bien il faut comprendre donc je sais très très bien de quoi je parle je sais très bien de qui je parle on est d'accord c'est le même Pougala qui nous rappelait ceci la dernière fois je suis presque tombé démoncier j'ai dit mais regardez les gens comme ça qu'on a suivi on a cru en eux depuis plus d'une dizaine d'années qu'on a cru en eux Pougala vient dire comment les gens ne font qu'au volé au Cameroun ils abusent Poudbiya a tellement combattu la corruption au point d'aller emprisonner les propres membres de sa famille pour montrer le bon exemple mais les Camerounais n'écoutent pas ils passent leur temps à voler voilà ce que Pougala dit voilà la parole d'un intellectuel Cameroun parce qu'il n'est pas capable de dire la vérité il a peur il protège ses business on le comprend mais n'insultez pas notre intelligence n'insultez pas le combat que nous menons là on est en désaccord total pour justifier le vol au Cameroun il dit comment il n'y a rien à voler en réalité en Afrique on ne vole rien allez vous intéresser à la France à l'Allemagne c'est le plus grand pays où il y a le vol dans tout le monde entier aller prendre les ronds pour expliquer aux gens comment il y a tellement de vols en France parce qu'il y a trop de ronds pour on donne des marchés publics aux camarades qui ont créé des fausses entreprises blablabla très fort pour raconter ce genre de choses mais quand il s'agit du Cameroun ah non il n'y a rien à voler de toute façon il n'y a pas d'argent dans les caisses on vole quoi ? circuler il n'y a rien à voir ici aller chercher ailleurs quand vous entendez ce genre de choses venant d'un intellectuel ça je vous dis quand vous le lisez lisez-le en faisant apprêtant très attention à comment il vous oriente dans ses écrits vous le disiez mais restez dans la logique en fait laissez-vous guider toujours par cet esprit logique si vous restez dans le suivisme comme je l'ai fait pendant beaucoup d'années où je le disais il dit oh le dieu pour gala je lui dis je lui dis j'ai gobé tout ce qu'il a raconté au bout d'un moment j'ai commencé à me remettre en question pour dire mais le type là où est-ce qu'il nous amène ? donc je crois que j'ai fini ce que j'avais à faire ce que j'avais à dire aujourd'hui merci à ceux qui ont pris le temps de suivre le live c'était Bertil Okamit l'imperturbable négro-thérapeute défenseur des causes et juste qui avancent malgré les vents contraires en espérant que ça vous a plu vie, force, santé à vous plus des bénédictions ancestrales c'était Numbesau Mubon porteur du message et propagateur du savoir ancestral alors il était question aussi dans ce live de dire ce qu'il y a à faire c'est-à-dire que la question a été posée à chaque Camerounais n'est-ce pas de trouver la réponse mais moi j'ai orienté les choses en disant ceci de façon très claire il faut mobiliser c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire sur la liste électorale voter le moment venu surveiller son vote et porter le président Boris Kanto à la présidence de la République voilà ce que nous devons faire en tant que Pro Kanto au lieu de passer le temps dans les invectifs je pense que quand je parle de l'isomono ici je l'utilise un peu comme une marionnette que je ramène chez moi et j'utilise ses propos pour encore mieux expliquer et attirer l'attention des miens de la communauté combattante en disant que c'est un manipulateur donc je ne dis pas que je suis contre lui ou que je le rejette ou que je le déteste en réalité ce n'est pas lui qui m'intéresse je me sers de ses propos pour mieux expliquer un certain nombre de choses à ceux qui s'intéressent au changement au peuple du changement donc merci à vous et très bon après-midi